Tu l'as lu sur le titre de la vidéo, Ibra Signoman. Putain, le musiste, c'est vraiment devenu une chaîne putaclic. Bref, c'est pas grave, on vous le présente, c'est parti. Ibrahim Sissé, et non pas Zlatan Ibrahimovic, est défenseur central, il a 22 ans. Comme Logan Costa, la saison passée, il mesure 1m90, sauf que lui, il pèse 85 kg. Comme on dit, c'est un beau bébé. Ibrahim Sissé est né en Côte d'Ivoire, et ça, c'est forcément une bonne nouvelle pour les manceaux que nous sommes. Petit, il intègre le centre de formation, la Sissé Institut à Abidjan. Et ouais, ça s'invente pas. C'est un des joueurs les plus prometteurs de ce centre de formation, devenu le Racing Club d'Abidjan, l'un des meilleurs clubs du pays. Il devient, à l'été 2018, le premier joueur du Racing Club d'Abidjan à signer dans un club français, l'OGC Nice, grâce à un partenariat entre les deux clubs. Après une saison passée en réserve, il intègre le groupe pro entraîné par Patrick Vira. Il fera même deux apparitions en Ligue 1, face à Nîmes et face à Marseille. Et merci ! Ibrahim sera finalement prêté en première division portugaise à l'hiver pour y gagner du temps de jeu. Une expérience très compliquée, puisque là-bas, Ibra ne dispute qu'un seul match dans l'équipe première. Un match perdu 7-0, et puis, plus rien. Aïe, aïe, aïe. A l'été 2020, Nice cherche donc à prêter Ibrahim dans un nouveau club, et là, Ibrahim décroche le gros lot. Il atterrit à Châteauroux. Qu'est-ce que j'aimerais vivre à Châteauroux ? Là-bas, les débuts sont parfaits. Ibra dispute les 6 premiers matchs en tant que titulaire. La presse est ditirambique à son sujet. On regrette presque qu'il ne soit là que pour une saison. Sauf qu'après, ça va se corser contre le Paris FC. Un pénalty concédé, plus un but contre son camp. Et puis, un rouge contre Grenoble. Ibra finit par se faire blacklister. Il ne jouera presque pas de la deuxième partie de saison. C'est donc un jeune défenseur à la relance qui atterrit au moins FC. Du haut de son mètre 90, Ibra est un défenseur central physique solide dans les duels. Mais d'après un journaliste de Châteauroux que nous avons contacté, c'est un joueur qui doit encore travailler techniquement, notamment dans la relance, pour répondre aux exigences du haut niveau. C'est un joueur également qui doit apprendre à garder la concentration de la première à la dernière minute. En tout cas, s'il arrive à travailler sur tous ses points, ça peut être un très très bon coup. À Châteauroux, il y a fort à parier que la situation en interne a également pesé sur ses performances. Quatre entraîneurs pour sa première saison en professionnel, un changement de président, c'est pas évident. Le malus, c'est forcément son manque de confiance après deux dernières expériences un petit peu ratées. Ibra n'a plus vraiment le droit à l'erreur s'il veut concrétiser son rêve. Allez Ibra, on croit en toi ! Son petit bonus, c'est que c'est un joueur qui est très respectueux des anciens, très à l'écoute et qui s'intègre facilement dans un vestiaire. Si Chris arrive à lui faire passer les bons messages, ça peut vraiment être un bon coup, j'insiste. Ça fait Zumba, Café, Café au Carnaval, je suis dans le 4-4 TNT, pisté par la banale.